Les Nations Unies testent la bonne volonté du régime syrien. Après deux entretiens avec le chef de la diplomatie syrienne, l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, a obtenu le feu vert de Damas pour l'envoi de convois humanitaires dans sept zones sinistrées du pays, de Deralzor à Madaya, en passant par Zabadani. Faranak, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Les agences humanitaires et leurs partenaires préparent les convois pour ces zones, dit-il. Ils partiront dès que possible dans les jours à venir. Comme l'a dit l'envoyé spécial lors de sa visite à Damas, c'est un test pour le gouvernement syrien. Qu'elles soient assiégées par l'armée syrienne ou par des insurgés, une quarantaine de localités sont encerclées en Syrie. Leur population, qui représente près d'un million de personnes, y sont privées de nourriture, d'électricité et d'eau courante, selon le croissant rouge.